Les États membres de l'Union européenne Les États membres de l'Union européenne ont donc imposé le vendredi 26 juillet des sanctions à neuf représentants ou alors entités du mouvement du 23 mars et de l'AFC pour des violations des droits de l'homme, abus contre la République démocratique du Congo et pour leur rôle dans le maintien du conflit dans l'est du pays, à savoir la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le gouvernement du Congo était reconnaissant envers l'Union européenne mais aussi Washington qui ont donc décidé d'apposer des sanctions aux différents représentants ou alors personnes faisant partie de ces différents mouvements rebelles. Et bien le président Tisekedi lui également a eu à faire une sortie concernant l'insécurité dans l'est de son pays et il déclare que le Kenya reste laxiste par rapport à la situation et soutient ouvertement le Rwanda. Où va donc la situation en République démocratique du Congo ? Sa chemine tombe est une résolution de la crise. Avec les différents processus de dialogue, on tente d'avoir des éléments de réponse dans cette émission. Regards pan-africains qui reçoit André Christel Fanga. Merci d'être là. Bonsoir. Madame Bégoudé, c'est un plaisir renouvelé d'être dans vos studios, bien renovés, où je suis confortablement assis. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur toutes les plateformes de 4U Africa, que ce soit les Facebookers, que ce soit les Youtubers, que ce soit Instagrammeurs, je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Mais je sais que vous êtes sur différents réseaux et maintenant il y a même la chaîne WhatsApp, n'est-ce pas, de la radio. Donc je salue tous ceux qui vont nous écouter à partir de là. Donc c'est un devoir d'Africains, de Noirs, de venir à cette émission et de regarder le monde selon nous les Africains. C'est pour ça que nous sommes à regard pan-africain. Merci pour l'invitation. Merci pour votre regard pan-africain. Vous n'avez pas oublié un détail ? Ben, je n'ai pas oublié un détail. J'attendais justement que vous me relancez pour que je salue le premier secrétaire du PURS, qui est justement dans une logique d'extension de son parti, où de nombreux membres sont en train de frapper à la porte du PURS. Et justement parce que le président Serge Espoir Matomba, qui est un jeune Camerounais qui est déjà allé à plusieurs élections aujourd'hui, et qui a prouvé qu'il peut faire quelque chose de bon pour notre nation. Donc c'est un très grand salut pour ce grand monsieur d'Afrique d'abord et du Cameroun en particulier. Parce qu'au-delà d'être connu à l'international, nous savons lors du dîner débat à presse, n'est-ce pas, où nous avons vu des délégations venues un peu de partout, que ce soit d'Afrique, que ce soit même d'Europe. Quand je parle d'Europe, je parle surtout de la Russie, de la Fédération de Russie. Donc nous voyons que c'est un monsieur qui s'impose un peu de partout aujourd'hui, et dont le Cameroun peut en bénéficier aussi de son expertise. Donc véritablement que le président Serge Espoir Matomba, lors du congrès qu'il a annoncé lui-même en février, se porte candidat, n'est-ce pas, pour le compte du PURS pour les prochaines élections de 2025 chez nous au Cameroun. Merci, merci André Christel Fanga pour votre passage ici, comme d'habitude. Alors juste après cette transition, on va démarrer les échanges. Je vous le disais déjà, nous parlons de l'actualité en République démocratique du Congo, avec le mouvement du 23 mars, à savoir le M23, l'AFC et plusieurs autres mouvements rebelles qui sèment la terreur dans l'est de la RDC, dans les provinces de l'Iturie ou encore du Nord-Kivu, par exemple. L'insécurité est criarde, les morts se multiplient chaque semaine, les pillages également, les viols se multiplient aussi. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo estime que le processus de Nairobi n'a jamais porté du fruit, et que le président William Ruto est pris de laxisme et soutient ouvertement le Rwanda. Avant de parler de cette réaction du président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, André Christel Fanga, parlons déjà de ces sanctions de l'Union européenne et puis de Washington contre les personnes accusées, n'est-ce pas, d'avoir participé à l'insécurité dans l'est de la RDC. En tout, on compte neuf personnes qui ont été sanctionnées par les pays de l'Union européenne et Washington. Que valent André Christel Fanga ces sanctions contre les rebelles ? Est-ce que cela change réellement quelque chose sur le terrain ? Vous répondez directement à cette question vous-même. Est-ce que ça change quelque chose sur le terrain, les sanctions ? Non. Parce que simplement parce que les sanctions, surtout venues des USA, venues de l'UE, ça ne change absolument rien sur le quotidien, n'est-ce pas, des Congolais. Pourquoi je le dis ? Parce que nous savons tous que ceux qui organisent le terrorisme, le diadisme, les tueries, les rébellions, c'est les ressortissants, n'est-ce pas, de ces États-là. Et les ressortissants sont qui ? Les grandes multinationales, sont des gens qui profitent, n'est-ce pas, de cette richesse en abondance, n'est-ce pas, que Dieu a béni la RDC avec, c'est-à-dire le coltan, le léthium, toutes ces matières que vous connaissez et qui servent, n'est-ce pas, à l'industrie, que ce soit téléphonique, l'industrie, n'est-ce pas, des ordinateurs et tout le reste. En fait, dans presque la plus grande partie de l'industrie aujourd'hui, nous savons tous que c'est eux qui organisent le terrorisme, qui organisent, n'est-ce pas, le M23 avec la bénédiction, n'est-ce pas, ou bien avec le paravent appelé le Rwanda et l'Ouganda. Donc nous savons parallèlement qu'aucune sanction de l'Union européenne ou bien de l'USA, n'est-ce pas, n'a jamais trouvé de solution aux problèmes concrets que les peuples africains subissent ou bien vivent. Parce que si ces sanctions pouvaient changer quelque chose, on aurait déjà des solutions sur plusieurs territoires. Nous avons vu, n'est-ce pas, au Soudan où il y a eu des sanctions. Nous avons vu dans plusieurs territoires où il y avait des sanctions. En Erce, il y a eu des sanctions. Il y a toujours eu des sanctions de l'Union européenne. Il y a toujours eu des sanctions des USA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les USA et l'Union européenne sont encore les gendarmes du monde qui peuvent dire et la chose est faite comme ils ont dit ? Non, parce qu'en réalité, c'est avéré, n'est-ce pas, que c'est des pompiers pyromanes, c'est-à-dire ceux qui allument le feu et pour courir pour vouloir l'étern. Vous ne pouvez pas sanctionner des gens dont vous-même vous avez armé. Parce que quand même, l'Afrique ne regorge pas encore une véritable industrie d'armes. C'est-à-dire, les rebelles, pour qu'ils soient armés, il faut qu'ils achètent des armes. Alors, d'où viennent ces armes-là ? Ça vient justement, n'est-ce pas, de l'Union européenne ou bien des USA. Ça vient de ces usines, n'est-ce pas, de ces très grands fabricants d'armes, les munitions et tout le reste. D'où viennent, d'ailleurs, nous j'étais surpris de voir dans une vidéo, une colonne de rebelles quittant la Libye pour venir attaquer N'Djaména sur des pick-up Toyota. On fabrique Toyota en Afrique ? Et des pick-up neuves. Donc, vous imaginez, une colonne de près de combien de... On estimait à combien de rebelles, là, des factes, avec combien de pick-up. Ça ne s'achète pas comme si on allait acheter des pains à la boulangerie. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'Union européenne et les USA sont ceux qui financent, qui organisent, qui protègent, qui bénissent même le terrorisme, n'est-ce pas ? Parce que sinon, on ne serait pas à ce niveau-là. Donc, les sanctions ne valent absolument rien. Ça n'a jamais apporté de solution et ça n'apportera pas de solution aujourd'hui. Et donc, le pouvoir, n'est-ce pas, d'imposition ou bien de récrimination des États-Unis et de l'Europe sur certaines personnalités n'a plus d'effet parce qu'il y a d'autres pôles, n'est-ce pas, de décisions de pouvoir. Parce qu'en réalité, le monde unipolaire est en train de disparaître pour laisser place au multipolarisme, n'est-ce pas, à ce monde multipolaire dont nous souhaitons de tous nos voeux, incarnés par les BRICS, n'est-ce pas, et certains pays africains qui décident de regarder, n'est-ce pas, vers d'autres cieux au lieu de regarder direction la métropole. Merci, merci André Christel. Fanga, voilà pour cette lecture sur la question. On rappelle que le gouvernement a vivement salué, il faut le dire, ces sanctions imposées par le Trésor américain, mais aussi par les pays de l'Union européenne. Le gouvernement estime aujourd'hui que l'Union européenne et puis Washington ont décidé, appartenant à la communauté internationale, internationale, de prendre parti, de défendre la République démocratique du Congo. C'est un leurre, selon vous, c'est ça ? Oui, c'est un leurre, parce que justement, le gouvernement congolais fait justement le jeu, n'est-ce pas, de cette communauté autoproclamée internationale. Parce que comment vous pouvez dire, la communauté internationale, la communauté internationale, c'est qui ? C'est les États-Unis seulement ? C'est l'Union européenne seulement ? Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous essayons de déconstruire, n'est-ce pas, ce langage et ce mythe, n'est-ce pas, qui a été construit pour dire que dès que les États-Unis ont pris une décision, ça s'applique immédiatement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire rien qu'avec les États-Unis. Les États-Unis ne sont plus le seul centre du monde. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays composant l'Union européenne ne sont plus les seuls, n'est-ce pas, à commander, n'est-ce pas, le monde aujourd'hui. Parce que nous avons des géants, nous avons l'Asie qui s'est quasiment, n'est-ce pas, imposée sur l'échiquier mondial, n'est-ce pas, en matière économique, c'est-à-dire la Chine, vous avez le Japon, vous avez la Malaisie, vous avez plusieurs pays, n'est-ce pas, qui se sont développés, dont les activités commerciaux, n'est-ce pas, peuvent se faire en direction de ce plan. Parce que quand vous prenez des sanctions, justement, économiques, parce qu'ils disent que ces gars, peut-être, ont des comptes aux États-Unis ou bien à l'Union européenne. Mais quand vous bloquez ces comptes-là, c'est pour que c'est en réalité un vol même. Parce que normalement, ces comptes bloqués, n'est-ce pas, devaient justement retourner, n'est-ce pas, au pays. Vers les Congolais. Vers les Congolais. Donc, si en réalité, vous dites que vous avez gélé les comptes de ces rebelles-là, de ces soi-disant ceux qui commettent des exerctions en RDC, alors, vous renvoyez cet argent-là aux Congolais. Et donc, le gouvernement ne fait que jouer le jeu, n'est-ce pas, de cette Union européenne-là, des États-Unis et de tout le reste, n'est-ce pas, ceux qui sont d'accord avec ça. Parce que s'il fallait trouver une véritable solution, nous savons comment faire pour que la RDC soit en paix. mais nous savons tous qu'il y a une mission, n'est-ce pas, de l'ONU, la MONUSCO. La MONUSCO, qui est là depuis 30 ans et qui n'a jamais trouvé de solution. Sur le point de partir, d'ailleurs. D'ailleurs, même que le gouvernement a demandé qu'il voit mal, n'est-ce pas, que la MONUSCO parte là maintenant, au vu, n'est-ce pas, de la récurrence, n'est-ce pas, des exerctions. Donc, vous voyez comment il se joue. Tantôt, on tient un discours. On réclame le départ. On tient un discours, disant que non, c'est terminé, MONUSCO, ça va, il faut, il faut, il faut. Après, on prolonge un an. Après, maintenant, on commence à trouver des stupé... Comment dire ça ? Des subterfuges. Oui, des stupé... Voilà, pour justement rester davantage, n'est-ce pas, en RDC et en complicité avec le même gouvernement qui apprécie ces sanctions-là. Donc, je pense que c'est un leurre. C'est vraiment un gros leurre parce qu'en réalité, tout cela ne peut pas trouver les solutions aux Congolais. Comment, dites-moi, vous allez demander au bandit de venir remettre ce qu'il a volé ? Ou bien de venir éteindre le feu qu'il a allumé ? Non, je ne pense pas. Nous savons tous que ceux qui ont allumé le feu en RDC, et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des décennies. Vous savez, je vous rappelle toujours ça dans vos émissions ici, que le Congo a fait... C'est le Congo, le Grand Congo, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, de la conférence de Berlin. 1884, c'est parce que, justement, le roi Leopold II dit, j'ai un pays, donc, qui regorge des immenses richesses. C'est comme si le paradis se trouvait même en RDC. Parce que quand vous voyez l'immensité de cette richesse, vous vous posez la question, est-ce que ces gens sont même conscients qu'ils sont extrêmement riches ? Et donc, ils organisent, n'est-ce pas, l'épaissement, le déchirement, n'est-ce pas, de la RDC à la table, n'est-ce pas, sur la table de Berlin. Et pour dire que chacun pourra prendre sa part, chacun organise maintenant, comment exploiter, n'est-ce pas ? On a commencé avec l'esclavage, la traite négrière, on a tout fait pour, justement, piller davantage le Congo, sans compter maintenant l'imposition, l'inquisition, avec Leopold II, qui coupait les mains pour la culture du caoutchouc, qui n'est pas une culture africaine, parce qu'il faut le dire, le caoutchouc était simplement fait pour arranger les roues des chars, n'est-ce pas, européens et américains, qui devaient faire la première guerre mondiale. Donc, vous voyez que tout le caoutchouc qui était planté chez nous, n'était pas pour notre développement. Les VEA, pardon, parce que c'est à partir de les VEA qu'on sort, n'est-ce pas, le caoutchouc. Donc, vous voyez que ça n'a pas été planté dans nos terres pour le bien-être, n'est-ce pas, de nos parents ou de nos aïeux. Non, c'était justement pour alimenter leur industrie, c'était leur machine de guerre, pour essayer de renforcer les roues. Les roues sont faites en caoutchouc. Et donc, ce caoutchouc-là venait de l'Afrique et principalement en RDC. Et nous savons tous que Leopold a traité la RDC avec beaucoup de barbarie. Parce que ceux qui n'arrivaient pas à travailler dans les champs de caoutchouc, on les coupait les mains. D'ailleurs, vous pouvez aller en Pays-Basar. Vous allez demander ce que les Allemands ont fait à nos parents qui ont justement construit le rail. Aujourd'hui, qu'on nous interdit de monter dessus, que Bolloré et ces gens ont privatisé et nous interdisent de monter dessus aujourd'hui. Nos aïeux ont payé de leur sang en travaillant durement pour justement construire ces roues-là. Donc, j'étais en train de prendre ce parallèle pour vous montrer que l'épaissement du... le dépaissement, n'est-ce pas, de la RDC, le déchirement de la RDC est organisé depuis longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la RDC. Et c'est pour ça que parfois, quand on critique simplement le dirigeant, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tissé, qui dit qu'il vient trouver une situation qui dure depuis longtemps. Et c'est parce que justement, il y a eu quelqu'un qui a voulu, n'est-ce pas, dire que ça doit s'arrêter, ce piège doit s'arrêter. Vous savez ce qui lui est arrivé. Il a été découpé en morceaux et a mis dans la site. Vous vous rappelez de la personne ? Patrick Emery Lumumba. Et la seule chose que le petit-fils de Leopold II a pu trouver de venir remettre au Congolais, c'est l'Adam. Quelle moquerie. Quelle injure. Et qui a été accueilli en grande pompe. En grande célébration. En grande célébration en RDC. Et donc, vous comprenez comment on est atteint de chisophrénie. Non, ce n'est pas la chisophrénie. Le syndrome de Stockholm. N'est-ce pas ? Où vous êtes amoureux de votre bourreau. Vous dites comment il est beau, il est galant. Comment vraiment, même les services qu'il vous fait subir là, vraiment, c'est n'est rien, c'est l'amour. Voilà ce qui est arrivé au Congolais. Donc, quand vous avez ça, où on a pu décapiter un être humain, un Congolais, qui disait non à ce piège-là, à cette hégémonie-là, à ce marasme économique qui se passait justement au niveau de la RDC, il a subi ce sort-là. Et que les Congolais, aujourd'hui, n'arrivent pas à revoir et à reconquérir l'âme de Lumumba, de reconquérir, n'est-ce pas, des grands guerriers, des grands combattants de la liberté, n'est-ce pas, congolaise, comme Simon Kibangu, n'est-ce pas, des gens qui ont lutté pour justement obtenir l'indépendance, n'est-ce pas, du Congo, pour obtenir la liberté, la souveraineté de la RDC. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut véritablement une mobilisation. Ce n'est pas une affaire de Félix Tisséke dit à lui seul, n'est-ce pas, c'est une affaire de tous les Congolais et que les Congolais, n'est-ce pas, arrêtent de faire la fête. La jeunesse congolaise aime la fête. Pays de l'élégance, pays de la fête, n'est-ce pas. Non. Qui regarde un peu la situation des peuples du département de Litturé, de la province de Litturé, n'est-ce pas, du nord Kivu, du sud Kivu. Et il y a même encore d'autres endroits, n'est-ce pas, qui sont justement, emploient toujours au désordre, n'est-ce pas, en RDC. En réalité, on ne veut pas la paix en RDC. Il faut juste concentrer, n'est-ce pas, les Congolais, contenter les Congolais au niveau de Kinshasa. Comme ils sont à Kinshasa, ça va, ils font la fête matin, midi, soir, c'est terminé. Alors, le reste du pays est abandonné, n'est-ce pas, aux rebelles et aux multinationales qui exploitent. Souvenez-vous d'une information qui a un ambassadeur qui a été assassiné en RDC, qui se retrouvait justement à l'est, n'est-ce pas, du pays sans les informer, les autorités, n'est-ce pas, centrales. Comment tout un ambassadeur d'un État peut se retrouver, n'est-ce pas, dans une zone criminologène, n'est-ce pas, criminogène, voilà, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas des éléments de sécurité qui l'accompagnent. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il savait ce qu'il organisait là-bas comme des ordres et il savait ce qu'il allait faire là-bas. Donc, véritable madame, madame Begoudé, que les Congolais se mobilisent s'ils vont écouter cette émission, n'est-ce pas, ils sont nombreux qui vont écouter sûrement, en disant, mobilisez-vous. Je vous ai pris par exemple une des solutions parce que nous allons, nous n'allons pas seulement être ceux qui critiquent, nous devons aussi être ceux qui proposent les solutions. Ok, recrutons un million de Congolais dans l'armée, formés par les instructeurs russes. En six mois, on les envoie dans le liturique, on les envoie dans le nord qui vaut. Est-ce que le désordre ne s'arrête pas ? Il suffit, le M23, ils sont combien ? Ils peuvent faire une armée de combien ? Parce que c'est là le plus grand problème, parce que on est là, on dit non, on fait des déclarations, on dit on va faire, on va faire ceci. Mais les solutions concrètes ne sont pas là. Tu sais que Dieu nous avait promis qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer le Parlement. Il va convoquer, n'est-ce pas, ce Parlement-là pour qu'il lui donne le mandat d'attaquer le Rwanda. Il y a eu des escarmouche, non, depuis sa réélection, pendant la campagne, sa réélection jusqu'à maintenant. Il y a toujours des escarmouches, n'est-ce pas ? Et où le Rwanda est toujours pointé du doigt. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Ou étant-ci ? Merci, merci André Christel Fanga. Eh bien, on va rappeler les propos du Trésor justement américain qui dit l'action d'aujourd'hui renforce notre engagement à demander des comptes à ceux qui cherchent à perturber l'instabilité, qui cherchent à perturber la stabilité et mettre la violence et causer des dommages aux civils afin d'atteindre leurs objectifs politiques. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les autorités de l'Union européenne et puis du Trésor américain. Eh bien, on termine sur la République démocratique du Congo, André Christel Fanga, avec cette déclaration donc du président Félix-Antoine Tisekedi Tilombo. Cette fois-ci, que diriez-vous de ces propos du président Félix-Antoine Tisekedi face à la situation dans la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où il déclare que le processus de Nairobi n'a pas tenu ses promesses, n'a pas porté du fruit. On rappelle que ce processus avait pour but, pour objectif de démilitariser et de démobiliser bien sûr les rebelles du M23 et même de l'AFC qui s'est malheureusement formé au Kenya et d'installer, on va le dire ainsi, de nouveaux citoyens qui se seraient donc convertis et qui auraient abandonné les armes. Le président Félix-Antoine Tisekedi estime que le Kenya n'a pas joué un bon rôle et aujourd'hui peine à condamner le Rwanda et donc est du côté du Rwanda. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'en ai marre des déclarations, j'en ai marre des prises de parole pour indexer tel, pour indexer tel, pour indexer tel. Une accusation de trop selon vous ? De trop, bien sûr, c'est une accusation de trop et je pense qu'aujourd'hui le président Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo doit comprendre que l'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus aux déclarations, aux invectives, aux boucs émissaires et d'ailleurs je crois que Kagame lui avait répondu que la politique des boucs émissaires là ça ne marche pas au lieu que la RDC n'est-ce pas s'engage à lutter contre à résoudre le problème plutôt passe le temps n'est-ce pas dans des déclarations des invectives donc véritablement que les gens arrêtent n'est-ce pas de, le président arrête de de jouer au chat et la souris. Oui. Je pense que ces deux que ça soit le Kenya que ça soit le Rwanda ou l'Ouganda ou la RDC tous sont pro-américains tous sont pro-États-Unis sont pro-Europe c'est-à-dire ils travaillent pour le même maître parce qu'aujourd'hui nous constatons que quand il s'agit de faire des déclarations ils sont très forts mais quand il s'agit de résoudre concrètement le problème rien ne se produit vous voyez un peu vous allez retrouver dans des grands sommets lors des grandes rencontres des grosses déclarations d'ailleurs vous vous rappelez de la grande déclaration de Félix qui disait être prêt à faire la guerre oui prêts à faire la guerre sur la tribune des Nations Unies n'est-ce pas qui demandait le départ n'est-ce pas de la Monusco donc jusqu'à maintenant ce n'est pas toujours fait et donc vous voyez que c'est trop de choses le président Rwanda aussi qui de son côté aussi dit des choses et que concrètement il n'y ait pas de véritable solution ou bien de la situation des Congolais ne change pas surtout à l'est de la RDC donc vous voyez que véritablement moi je ne peux plus commenter les commentaires comme avait dit quelqu'un je ne commente pas les commentaires parce qu'en réalité c'est comme si Félix se plaît n'est-ce pas dans cette forme de communication qui a fait sa politique n'est-ce pas qui a fait n'est-ce pas qu'il gagne le deuxième mandat parce qu'en réalité le deuxième mandat était déjà hypothéqué mais comme il a donné des garanties n'est-ce pas que je vais faire la guerre je vais combattre n'est-ce pas le M23 et si à la moindre escamouche il va s'attaquer le Rwanda donc jusqu'à les Congolais lui ont refait confiance en disant que voilà mon Nambouka c'est-à-dire l'enfant du pays qui va défendre les intérêts du pays mais moi Nambouka se retrouve que c'est comme si c'est plutôt moins d'étrangers merci André Christel Fanga pour votre analyse voilà apportée dans le cadre de cette émission pour la première thématique à titre de rappel le président Félix-Antoine Tissé qui dit si Lombou avait décidé que la force de l'EAC ne servait à rien sur le territoire congolais dans la lutte contre le M23 dans l'est du pays alors avait rompu toute coopération et tout accord avec cette force-là aujourd'hui il crache donc sur le processus de Nairobi en estimant que le Kenya n'est d'aucun soutien et il se tourne désormais vers la médiation de Luanda en attendant de rencontrer son homologue Paul Kagame dans le but de résoudre cette situation André Christel Fangan va certainement sortir par là une rencontre entre Paul Kagame et Félix-Antoine Tissé qui dit Thilombo serait-ce véritablement un pas dans la résolution de la crise entre les deux pays la crise entre oui entre les deux pays disons-le ainsi puisqu'il n'y a pas un souci de personne mais c'est un souci en réalité de frontière le président Paul Kagame le rappelait encore la discorde est en réalité la base de cette discorde est la trace je vais dire quoi le tracé de frontière de traçage de frontière coloniale qui aujourd'hui crée la guerre entre la RDC et le Rwanda écoutez je pense qu'aujourd'hui il faut véritablement nous dire la vérité nous dire la vérité c'est-à-dire que ce n'est pas la rencontre Tisséke dit Kagame qui va résoudre le problème de la RDC Rwanda Ouganda Kéryando le problème c'est simple il faut que les vrais acteurs de la guerre soient désignés et qu'on fasse la guerre à ces vrais acteurs là c'est-à-dire pourquoi le M23 n'attaque jamais les multinationales qui sont installés justement dans les zones de guerre qui sont installés dans les endroits où on exploite l'or le diamant le lithium le cobalt le nickel et tout ce qui peut exister l'or diamant et tout ça ils n'attaquent jamais là-bas pourquoi ? parce qu'en réalité c'est eux qui financent le désordre donc les vrais acteurs sont là ils sont connus c'est les multinationales c'est les Etats-Unis c'est la France et tous ses compagnons qui pire la RDC le Rwanda n'est qu'utilisé comme un pont même chose pour l'Ouganda même chose pour le Kenya et donc même chose pour tous les autres Rwanda que ce soit le Burundi donc véritablement il faut que les gens arrêtent de nous faire croire que non les solutions n'est-ce pas à ce problème se trouvent dans la rencontre des deux chefs d'Etat alors que je vous ai dit antérieurement que le problème congolais n'est pas un problème Félix Tisséke dit Tulumbo Paul Kagame c'est un problème qui date depuis longtemps j'ai dit bien on a dépassé quelqu'un maître d'ordre de la site parce qu'il défendait le Congo il défendait la richesse du Congo il défendait le peuple congolais vous avez vu tous les génocides qu'on a causé en RDC comment est-ce possible que jusqu'à maintenant on ne déclare pas qu'il y a génocide en RDC avec le nombre de morts que l'organisation appelée M23 puisse être traqué soit disant par les forces otaniennes pourquoi aller faire la guerre en Ukraine où ils sont ils sont perdants d'office au lieu de venir à aider par exemple la RDC à mettre hors d'état de nuire n'est-ce pas le M23 qui ne prendrait pas une semaine si les forces otaniennes se mettent véritablement au travail pour justement bouter hors d'état de nuire n'est-ce pas le M23 de la RDC donc vous comprenez que c'est juste que les acteurs sont choisis pour un temps pour justement jouer le jeu et que les Etats-Unis l'Union Européenne continue à s'enrichir sur la RDC et que les Congolais continuent à mourir et que leur chair puisse nous servir de nourriture n'est-ce pas au corbeau et ça nous les Africains nous les Africains d'un autre d'une autre pensée d'une autre idéologie nous pensons que si nous arrivons à voir des panafricains au contrôle de certains Etats nous allons simplement demander n'est-ce pas qu'une situation pareille ne puisse plus se reproduire et qu'on va limiter toutes les multinationales d'abord installées dans ce territoire là seront chassées Merci André Christel Fanga permettez-moi de demander à la partie technico-artistique de nous servir une transition on reviendra on reviendra juste après c'est pour aborder la cérémonie des JO Paris 2024 et la connotation que celle-ci a pris A Paris plusieurs chefs d'Etat africains étaient donc invités on a pu constater André Christel Fanga la présence de Paul Kagame du Rwanda du président centrafricain également le professeur Faustard quand je toi dira le président camerounais Paul Biya le président mauritanien le président burundais le président enfin plusieurs présidents le président sénégalais par exemple à cette cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024 certains se sont interrogés sur la plus-value de la présence de ces différents chefs d'Etat on a pu constater en tout cas la plus-value de la présence du président sénégalais qui a tenu un discours lors du sommet sur le sport et puis le développement mais les autres chefs d'Etat n'ont pas été mis en lumière de la même manière peut-être avant de parler de cette cérémonie André Christel Fanga votre pensée votre regard panafricain sur ce déplacement de 12 chefs d'Etat africains à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 qui ont tous assisté malgré la température malgré le climat en France à cette cérémonie Madame je pense que le jeu l'enjeu a pris plus de place sur le jeu je dis bien l'enjeu a pris plus de place que sur le jeu les Jeux Olympiques sont le jeu et les enjeux sont ailleurs et c'est les enjeux dont je voudrais parler n'est-ce pas et les enjeux c'est quoi c'est que la géopolitique mondiale a basculé les équilibres n'est-ce pas qui tenaient qui faisaient la force de l'Union Européenne du monde unipolaire se sont ébranlés ou bien il y a les fissures sur n'est-ce pas sur ce mur-là n'est-ce pas ou bien sur les d'allos qui tenaient n'est-ce pas le monde unipolaire c'est-à-dire il y a des forces qui sont en train de travailler à l'effondrement du monde multipolaire et l'Afrique y participe n'est-ce pas à cet effondrement là du monde unipolaire et quand je dis ça c'est parce que justement vous avez vu que après que la Russie ait été éliminée de la coupe d'Europe c'est-à-dire chassée que la Russie a été éliminée n'est-ce pas des jeux olympiques la Russie les BRICS ont organisé les jeux n'est-ce pas olympiques des BRICS et donc ça a créé beaucoup de monde ça a commencé n'est-ce pas à créer une très grande fissure sur le jeu dont les enjeux ont pris le dessus sur le jeu et donc il fallait absolument maintenant rattraper ce qui était en train de se faire donc Paris était l'enjeu pour justement démontrer que le monde unipolaire n'a pas encore perdu de sa superbe et que les fissures dont on dit que les jeux des BRICS ont causé sur les jeux olympiques alors ce n'est pas vrai et donc il fallait convoquer maintenant les chefs d'état africains d'ailleurs ceux qui sont plus francophiles aujourd'hui ceux qui sont encore en accord avec la francophonie vous avez vu le Sénégal qui était en très bonne place aujourd'hui à ces jeux vous même vous l'avez souligné un discours oui lors du sommet du sport et du développement voilà dans nos saluons le président Joe Maïfai qui devient très très régulier en France j'espère que et très apprécié très apprécié par la France on suit on suit madame avec attention oui oui très très attention parce que vous savez ce que nous pensons et nous n'allons pas laisser notre trophée parce que pour que Joe Maïfai et son co arrivent au pouvoir ils se sont basés sur le panafricanisme pour arriver au pouvoir pour faire partir le président Macky Sall qu'on disait qu'il était pro n'est-ce pas français donc nous suivons bout à bout et qu'ils sachent que ils en payeront le prix de leur trahison si ils ont justement pris l'engagement ils nous ont trompé en nous faisant croire que ce sont des panafricains pour arriver à être les enfants bénis ou bien les enfants choyés de la France c'était une légère parenthèse pour dire que la France qui est le coursier n'est-ce pas du monde unipolaire devait démontrer à la face du monde que le monde unipolaire n'a pas perdu de sa superbe n'a pas perdu de sa forme et que certains chefs d'états africains sont toujours n'est-ce pas sous la coupole n'est-ce pas du monde unipolaire et donc il fallait les inviter et surtout ces gens qui ont des agendas très très serrés vous savez tous que le Cameroun est en train d'aller à une élection présidentielle en 2025 et que le président de la république du Cameroun actuel est à 92 ans et il paraît qu'il a chopé un léger après la pluie ce n'est pas très surprenant voilà on a mis quelques bon heureusement quelques protections oui quelques protections dans le plastique dans ce plastique sur lui donc c'est bon bon il n'était pas le seul il ne faut pas que les gens prennent ça comme si c'était seulement sur le président Paul Biak il y avait le plastique il y avait le plastique sur Gianna Fantino c'est un chef d'état et tout le reste et même le prince le roi de Belgique vous voyez et la reine vous voyez un peu c'est le niveau donc je pense que Macron a voulu démontrer à la face du monde qu'il tient encore les manettes n'est-ce pas du monde n'est-ce pas unipolaire et donc il fallait inviter certains chefs d'état africains n'est-ce pas pour justement participer à cela et pour démontrer que l'Afrique n'est pas complètement écartée du giron n'est-ce pas france-africain ou bien du monde unipolaire donc j'ai pris l'exemple du Cameroun qui a un enjeu n'est-ce pas politique en 2025 donc qu'il faut peut-être contrôler ou bien donner des garanties ou bien le président allait dire à Macron qu'il va aller au village parce qu'au-delà n'est-ce pas j'ai bien parlé du jeu il y a des enjeux c'est-à-dire les rencontres et vous avez vu la rencontre le président Paul Biya et Macron donc je pense celle qui a duré 45 minutes 45 minutes et d'autres rencontres aussi qui ont eu lieu et le président aussi Camerounet n'est-ce pas qui a rencontré plusieurs autres chefs d'état que ça soit Oli Gingema du Gabon qui a rencontré n'est-ce pas Paul Kagame qui a rencontré aussi Joe Maifa et le président Toadera aussi donc vous voyez que en réalité c'est une façon de démontrer qu'on n'a pas perdu la main en Afrique on a encore n'est-ce pas les tendances on a encore des gens sur qui on peut compter en Afrique mais malheureusement cette Afrique n'est-ce pas ce qui était là-bas c'est les présidents mais les peuples n'étaient pas là-bas parce que les peuples sont au moins aujourd'hui conscients qu'il y a autre chose à faire que de participer aux Jeux Olympiques vous parliez des enjeux laissez-moi également soumettre à votre regard panafricain les enjeux culturels du côté des JO de Paris et bien il y a eu des formes de démonstration qui ont qui ont attiré l'attention des panafricanistes engagés des panafricanistes aguerris et qui ont estimé certainement que la présence des chefs d'état africains surtout de ces pays qui ont été mentionnés à une telle cérémonie pouvait également avoir un message ou d'autres enjeux en ce qui concerne le côté culturel à cette cérémonie André-Christel Fangard je ne sais pas si vous l'avez regardé mais en tant que journaliste j'ai dû mener mes propres enquêtes et on a constaté la présence accrue du groupe qu'on appelle aujourd'hui LGBTQ+, avec des scènes et des représentations hors normes mais on va également dire un peu accrues qui ces représentations n'ont pas porté de gants malheureusement il y avait la propagande de transgenres la propagande de l'homosexualité mais aussi de créatures qu'on n'a pas toujours connues appelées des dracuines ou encore des personnages féminins et en même temps masculins en tout cas on a vu un spectacle incroyable la présence de ces chefs d'état africains à un tel spectacle est-ce que cela n'a pas également un message avec l'actualité dans certains pays africains en ce moment concernant justement ces tendances écoutez je pense que le monde unipolaire qui est entré je vais aller sans embâge dans le satanisme qui est un monde satanico politique parce que Macron il faut le dire je me suis toujours posé la question s'il était un être humain comment ça si Macron était un être humain normal parce que les hommes vous ne pouvez pas être le plus petit de votre famille Macron est le plus petit de sa famille vous le savez son épouse et son aîné de plusieurs années les deux enfants de son épouse sont les aînés de Macron donc vous imaginez ça qu'un homme un chef de famille soit le plus petit de sa propre maison dont les enfants de son épouse sont plus grands que lui-même il sera chef de cette maison comment passons monsieur Macron dans un discours nous dit cette génération doit s'attendre à ce que la bête de l'événement soit là la bête de l'événement elle est là elle arrive alors posons-nous la question la bête de l'événement c'est quoi pour moi qui suis lecteur de la parole de Dieu c'est-à-dire de la Bible je sais ce que veut dire la bête de l'événement et c'est un discours tenu il y a de cela près de 6 ans aujourd'hui donc ce n'est pas nouveau ce n'est pas que ça attendait les JO pour que ça soit fait l'une des choses encore que je voulais ajouter vous avez connu une célèbre en fait un célèbre voyant français de l'époque appelé Notre-Damos si vous tapez internet Notre-Damos prophétie sur la France n'est-ce pas vous allez retrouver Notre-Damos avait annoncé la France aura un jeune président et il sera antichrist et les preuves que quand ce président sera là la France aura tout genre de problème c'est-à-dire l'économie française va chuter la vie sociale sera désordonnée et l'un des événements majeurs qui va se produire lors de la gouvernance de ce jeune président antichrist ça sera que la cathédrale Notre-Dame va brûler la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé et donc quand vous avez cette succession des événements n'est-ce pas sous la gouvernance de Macron et que vous voyez n'est-ce pas ce spectacle lugubre qui ce spectacle satanique qui s'est produit à Paris alors rien ne vous étonne rien ne vous étonne de la logique de M. Macron et d'ailleurs vous avez vu l'une de ses photos où il a tendu la main comme vous connaissez celui qui tendait souvent la main comme ça le Führer de Führer c'est-à-dire Hitler et qui était intardé par un esprit démoniaque de première génération c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas le froid aux yeux d'assassiner et de tuer et qui a provoqué n'est-ce pas la seconde guerre mondiale dont vous avez compté les victimes n'est-ce pas on a compté tous les victimes dans les livres d'histoire à plus de millions de morts donc quand vous voyez ça et qu'on convoque des chefs d'État parce que c'est une convocation ce n'est pas une invitation on les a convoqués que venez on va vous partager la vision que nous avons de ce nouveau monde que nous imaginons parce que le nouveau monde imaginez par n'est-ce pas les 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 imaginez par les globalistes imaginez par les sionistes par le congrès de Davos vous connaissez le congrès de Davos par le congrès de Davos ce club n'est-ce pas qui pense la marche du monde et qui définisse je passe en passant je salue Elon Musk avec sa nouvelle femme on connaissait sa nouvelle femme c'est une machine c'est une poupée électrique et qui la précision sur cette poupée n'est-ce pas c'est que elle n'a pas les émotions négatives les sauts d'humeur que nos femmes ont n'est-ce pas elle est donc parfaite donc elle est parfaite donc il n'y a pas de question elle est travaillée de façon qu'elle ne peut que te produire que du bonheur et non que et non des soucis des maux de tête que nous avons souvent dans les maisons à cause des sauts d'humeur de nos épouses elle n'a certainement pas de besoins financiers non elle n'a pas de besoins financiers elle ne se stresse pas elle ne se croit pas n'est-ce pas donc vous voyez dans c'est tant de choses donc quand je suis en train de développer comme ça c'est pour amener les gens à comprendre le rythme que le monde a pris où aujourd'hui c'est vous-même qui avez cité tout ce qui a été fait n'est-ce pas au niveau de ces jeux-là cette présentation-là où on a cherché la représentation des sports et la beauté ou alors l'expression de la beauté du sport et de l'olympiade ou alors de l'olympisme sans jamais trouver on n'a rien trouvé dites-moi quand vous avez par exemple la tête du de bœuf ou bien de ce veau présenté n'est-ce pas vous vous posez la question moi qui suis spirituellement aguerri je sais ce que veut dire quand on présente la tête du veau c'est l'adoration du veau d'or le veau d'or quand Moïse est allé prendre les tables des lois n'est-ce pas auprès du Seigneur Aaron est resté avec le peuple fabriqué avec des objets d'or n'est-ce pas sortis d'Egypte ils ont fabriqué le veau d'or et ils ont dit que c'est leur dieu donc en réalité c'est le culte au veau d'or n'est-ce pas ancien qu'on est venu présenter n'est-ce pas au monde vous avez vu le chevalier de l'apocalypse le cheval de l'apocalypse qui est sorti n'est-ce pas avec des personnages étranges vous avez vu comment la table de la scène la table de la scène vous connaissez la table de la scène je ne parle pas de la scène de Paris je parle de la scène sainte n'est-ce pas c'est-à-dire le dernier repas du seigneur avec ses disciples qui a été galvaudé n'est-ce pas qui a été traduit à une autre table où on avait les androgynes c'est les androgynes on avait les queens quoi les queens quoi où en réalité c'est un personnage homosexuel n'est-ce pas qui était au devant de la table n'est-ce pas qui était le personnage central de la table vous voyez un peu donc vous imaginez le niveau n'est-ce pas de déperdition ou bien de satanisme ou bien de promotion des choses abominables n'est-ce pas au vu au sein au vu et au sud de tous et donc pour dire aux présidents africains que voici notre nouvelle logique n'est-ce pas où nous amenons le monde et ça nous le savons tous que le Gabon par exemple sur Ali Bongo le FMI a exigé par exemple pour accorder un crédit au Gabon qu'il fallait d'abord légaliser l'homosexualité ils sont nombreux comme ça pour que vous participez à des conférences d'ailleurs posez-vous la question le président Paul Bia se retrouve à Paris je crois lors d'une rencontre c'est quoi c'était avec François Hollande et on lui pose la question sur l'homosexualité et vous savez ce que le président répond ça quoi il voit entre les échanges entre chefs d'état n'est-ce pas au niveau très élevé des échanges de pays à pays n'est-ce pas mais question de journaliste on vient poser la question de savoir à quand n'est-ce pas la liberté des hommes n'est-ce pas des LGBT au niveau du Cameroun et le président répond il dit mais cette chose là elle est condamnée par la loi chez nous mais les mentalités évoluent les mentalités évoluent ça veut dire qu'on est dans la perspective de l'évolution n'est-ce pas des mentalités et qu'on peut arriver un matin à légaliser n'est-ce pas cette chose là donc mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui nous voyons déjà avec tout ce qui est en train de se faire n'est-ce pas sur le toit du monde et avec la soi-disant n'est-ce pas homosexualité de sa propre fille alors on se pose la question est-ce que ce n'est pas dans cette logique où on parlait de l'évolution des mentalités donc véritablement vous voyez que cette logique là est en train de s'appliquer partout il y a eu un débat au Sénégal entre Mélenchon et Ousmane Sonko n'est-ce pas Mélenchon qui a dit clairement qu'il soutient n'est-ce pas l'homosexualité et Sonko lui a rappelé qu'eux ils sont polygames et ils doivent ils doivent soutenir la polygamie mais quand vous invitez déjà quelqu'un qui est sur votre territoire et vous parle déjà n'est-ce pas de l'homosexualité de soutien de l'homosexualité alors ça veut dire qu'il y a des choses qui se font n'est-ce pas en coulisses pour justement arriver à la promotion ou bien à la légalisation de ces choses là en dehors de l'homosexualité il y a plein d'autres choses vous voyez un peu il y a par exemple quand on vous montre des personnages ou les yels c'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant les yels c'est-à-dire vous n'êtes plus il ou elle donc vous êtes entre les deux camps c'est pour ça qu'on dit LGBTQI je crois quelque chose comme ça c'est-à-dire les questioning ceux qui se posent la question est-ce que je suis homme ou je suis femme vous voyez un peu donc qui ont des troubles de la personnalité et donc ces personnes là il y a ça qui existe chez nous qui existe en Europe et que maintenant il faut aussi que il y a des personnages chez nous qui sont parfois efféminaires mais qui sont des hommes alors c'est aussi des cas à étudier et donc qu'il faut qu'on les donne la possibilité de s'exprimer n'est-ce pas en proposant des lois qui vont justement leur donner l'ouverture n'est-ce pas d'ailleurs vous ne vous êtes pas étonné que Chakiro ait fait une interview à France 24 qui est passée à France 24 vous connaissez Chakiro au moins une célèbre un célèbre ou une célèbre bon je ne sais pas qu'on connaît tous vous voyez un peu donc vous voyez qu'à ce niveau le club n'est-ce pas occidental qui veut imposer ça chez nous en Afrique parce qu'il faut le rappeler aux Africains nous sommes encore les seuls gardiens n'est-ce pas de la vraie humanité nous sommes encore les seuls gardiens de l'humanité parce que les valeurs familiales sont encore respectées chez nous en Afrique et l'humanité ne peut que se préserver que si les valeurs familiales sont préservées et les valeurs familiales sont un père une mère et les enfants oui s'il n'y a plus ça alors il n'y a plus l'humanité parce que un homme et un homme ne peuvent pas procréer une femme et une femme ne peuvent pas procréer donc et c'est justement dans la logique de la disparition de la race humaine c'est pour ça que vous m'avez posé la question de savoir est-ce que quand je vous ai dit que Macron n'est pas un être humain vous avez dit comment ça parce qu'en réalité quelqu'un qui ne cherche pas à procréer qui ne cherche pas n'est-ce pas à fonder une famille véritable pour qu'on ait une famille n'est-ce pas regardez tous les dirigeants de l'Europe aujourd'hui la plupart la plupart c'est le couple non sexuel c'est-à-dire le premier ministre du Luxembourg est marié à un homme monsieur le premier ministre français est marié à son ministre de l'intérieur au ministre de l'intérieur le premier ministre et le ministre de l'intérieur sont en couple en France Macron lui-même a épousé sa grand-mère il est le plus petit de sa famille ils sont nombreux on peut prendre des cas sans compter n'est-ce pas ceux des dirigeants de l'Europe qui sont nombreux donc vous voyez que tout ce comportement là c'est pour justement amener les Africains à se détourner de la vraie humanité pour adopter l'humanité n'est-ce pas bestiale l'humanité satanique qu'ils veulent nous imposer parce qu'en réalité un être humain je me suis posé toujours la question comment vous pouvez avoir de l'attirance pour un autre homme comme vous mais il faut avoir un esprit démoniaque pour que vous arrivez à ce niveau là je pense qu'aujourd'hui il faut véritablement que nos chefs d'état comprennent les enjeux et peut-être nombreux comprennent les enjeux que non c'est la promotion de ces choses là que on veut nous imposer parce que mais ils y ont assisté ils ont regardé les anneaux des Jeux Olympiques multicolores qui on sait ce qu'ils représentent LGBT les couleurs LGBT ils ont regardé cette parodie du dernier repas du Christ justement sur place ils ont regardé le défilé de ce qu'on appelle aujourd'hui Dracqueen des personnes étranges ils ont regardé tout ce qui se passait mais ils ont été présents c'est je ne sais pas André Christel Fanga le message subliminal qui pourrait émaner de cela une telle invitation qui découle sur une cérémonie ou alors un spectacle comme cela avec des chefs d'état africains dont on connaît la nature africaine on connaît la culture africaine est-ce qu'aujourd'hui tout cela ça n'a pas un impact même sur la diplomatie aujourd'hui entre la France et l'Afrique un impact sur le psychologique des jeunes africains qui regardent les chefs d'état vous l'avez souligné tout à l'heure sur la pluie avec des protections pour éviter d'utiliser peut-être certains propos voilà est-ce que tout cela ne reste pas aujourd'hui très humiliant peut-être c'est le mot que je cherchais mais écoutez quand vous dites que ces présidents connaissent la culture africaine est-ce qu'ils ne sont pas adeptes aussi de ces choses-là pour l'instant les chefs d'état africains sont mariés à des femmes oui on est d'accord mais on se pose la question s'ils restent sans maudits et nous savons tous que qu'il y a dix mots comme ça ça veut dire qu'il n'y a pas eu une dénonciation il n'y a pas eu des gens qui se sont indignés ils n'avaient pas l'air écœurés non même pas ça veut dire que mais il faut le dire sans embâche la plupart sont des francs-maçons la plupart des chefs d'état sont francs-maçons le président par exemple c'est connu de tous de la RCA est franc-maçon le professeur encore franc-maçon c'est une information que nous n'avons pas c'est pas nouveau donc ils sont nombreux comme ça qui sont maçons donc on se pose la question si Diomaï Faï aussi parce que la façon qu'il est chouchouté par la France aussi vous ne vous posez pas la question bon je ne me pose pas la question sur lui parce que je je ne connais pas ses obédiences vous connaissez celle du président je sais qu'il est catholique et je pense qu'un bon catholique aurait quitté la scène après avoir vu la scène je comprends le jeu de peau n'est-ce pas oui le président un bon catholique un vrai catholique devait quitter la scène quand il a vu cette scène par rapport à la scène voilà donc vous voyez que quand nous nous posons cette question ou bien quand nous interrogeons nous voyons tous ces éléments là nous comprenons tout ce que il y a une complicité tacite n'est-ce pas de vouloir prendre les éléments imposés par la France pour l'amener chez nous en Afrique et surtout dans les pays n'est-ce pas où justement il y a déjà une tolérance parce que l'homosexualité se vit dans la plupart de nos villes c'est connu nous le voyons nous voyons ces homosexuels se pavaner nous voyons ces gens là et parfois même très protégés même donc vous voyez qu'aujourd'hui le message subliminal c'est que les Africains doivent se préparer n'est-ce pas à une hécatombe culturelle à une hécatombe satanique n'est-ce pas qui va s'abattre sur eux parce que la plupart des chefs d'Etat ont décidé de vendre l'Afrique n'est-ce pas aux Européens à la culture européenne parce que si nous restons bras croisés on va légaliser et même si on ne légalise pas il y aura une très grande liberté n'est-ce pas de ces gens là et finalement qui finiront par s'imposer sur nos pays n'est-ce pas et quand nous regardons ces personnages nous comprenons que les Macron quand je dis les Macron ça veut dire toute la chaîne n'est-ce pas sont dans une logique d'imposer Satan comme roi de la terre c'est-à-dire l'antichrist et ça nous qui croyons en Dieu nous devons les empêcher et leur empêcher c'est de renforcer notre foi nos méditations n'est-ce pas la lecture de la parole de Dieu et tout le reste merci André Christel Fanga un message définitivement pour le continent africain lorsqu'on voit une cérémonie pareille comme le dit peut-être notre thématique dans le cadre de cette émission et bien quand la cérémonie des jeux olympiques et bien elle rime avec dépravations des mœurs on sait que d'ici deux ans il y aura également les jeux olympiques au Sénégal par exemple le continent africain jamais au grand jamais ne saurait donner un tel spectacle c'est bien ça non je pense que on vous aurait déjà préparé n'est-ce pas accepté parce que le comité olympique c'est pas c'est pas le pays qui décide c'est le comité olympique n'est-ce pas qui organise le comité olympique que ça soit européen que ça soit français que ça soit sénégalais c'est eux qui organisent et quand ils organisent n'est-ce pas ils mettent des principes imaginez-vous vous savez qu'il y a un joueur sénégalais qui a été justement suspendu en France parce qu'il a refusé juste de porter n'est-ce pas l'effigie ou bien le brassard multicolore en soutien à la communauté LGBT il n'était pas le seul il y avait un malien un malien qui a aussi mis juste le scotch n'est-ce pas sur la lutte contre l'homophobie vous voyez que l'homophobie devient un problème en Europe donc si vous êtes homophobe l'homophobie c'est ceux qui sont contre l'homosexualité donc si vous êtes homophobe en Europe vous devenez un paria en fait on est en train de normaliser l'écart là je pense au professeur Hubert Monondjana n'est-ce pas il y a son âme qui est décidé il y a de cela quelques temps vous voyez un peu la normalisation de l'écart on est en train de normaliser la bêtise en fait on est en train de faire la promotion des contre-valeurs et donc le Sénégal ne serait pas surpris n'est-ce pas de voir de tels slogans d'ailleurs que vous allez faire comment quand les réseaux LGBT sont ceux qui financent la plupart des mouvements aujourd'hui c'est eux qui sont dans le sport c'est eux qui sont dans la politique c'est eux qui sont dans l'économie c'est eux qui sont presque partout quand vous avez n'est-ce pas des géantosaures comme Macron n'est-ce pas à la tête d'un état français et qui justement au plus profond c'est un antichrist c'est-à-dire ne connaît pas des valeurs chrétiennes d'ailleurs même il y a un évêque français qui s'est étonné il dit que que devient la fille aînée de l'église catholique c'est-à-dire la France était appelée la fille aînée de l'église catholique qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui qu'est-ce que la France devient aujourd'hui et un autre a demandé une messe de réparation n'est-ce pas au pape pour qu'il puisse organiser une messe de réparation si ça le convient ça convient au pape d'ailleurs que si le pape il était gêné il aurait fait une déclaration depuis longtemps mais c'est passé inaperçu il n'y a pas eu de déclaration ça veut dire qu'en réalité même le patron de l'église catholique n'est-ce pas est dans la même logique de promotion mais André Christel-Fanga depuis 2023 on a baissé la garde face à l'homosexualité puisque les couples homosexuels sont libres de se marier mais selon le pape ils ne devaient pas porter des tenues de mariage mais écoutez je pense que c'est vous ne pouvez pas dire aux gens de se marier et vous même s'ils n'ont pas le tenue de mariage jouent le problème je connais des amis qui se sont mariés c'est cela qui devait représenter un respect envers le Seigneur je veux dire qu'ils cherchent autre chose qu'ils n'appellent pas sa mariage parce que oui il faut que les termes puissent être sacrés le mot mariage le mot mariage veut dire l'union de deux personnes de sexes différents c'est à dire un homme et une femme donc vous ne pouvez pas appeler mariage deux hommes deux femmes ce n'est pas du mariage c'est autre chose que le mariage qui cherche d'autres noms en fait que ceux-là trouvent leur nom qui créent leur vocabulaire comme ils sont en train de créer là qui n'appelle plus ça mariage qui nous laisse nous les marier qui s'occupe d'autres choses n'est-ce pas que nous les africains qui aimons encore n'est-ce pas ce que Dieu nous a donné comme n'est-ce pas la chose la plus précieuse c'est-à-dire les femmes alors qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils organisent leurs histoires là-bas et que nous les africains nous devons nous apprêter cette grande influence de de lgbtq va s'imposer chez nous mais c'est à nous le peuple de nous préparer à rejeter cela ou bien à véritablement esquiver à nous mais à protéger nos familles et nos enfants sinon vous n'allez pas échapper madame la preuve en est le peuple lui-même vous a dit non vous les évêques cardinaux africains là vous avez fait quoi vous allez seulement qu'obéir parce que ça vient de Rome si votre salut se trouve à Rome tant pis pour vous merci André Christel Fonga c'est avec ses propos d'ailleurs que nous allons refermer cette émission regard panafricain vous regardez votre monde le temps passe-lui qui se protège que Dieu vraiment parce que là tel que c'est parti là le monde tire vers sa fin et que chacun puisse s'apprêter à la rencontre de son Seigneur merci merci André Christel Fonga directeur de publication et par ailleurs homme de Dieu analyste sur For You Radio regard panafricain vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec vous particulièrement quelle est la mise en onde de ce programme on se retrouve très bientôt les programmes et les informations se poursuivent sur For You Radio merci de nous avoir regardé sur nos plateformes au revoir à tous africains africains Sous-titrage Société Radio-Canada